ça va vous avez passé un bel été attendez je vous fais la bise bienvenue chez moi entrer voyons c'est un plaisir de vous retrouver sur youtube j'espère que vous avez vu les vlogs passés n'hésitez pas à me dire qu'elle a été votre préférée cette fois ci on se retrouve dans une vidéo qui change et ça fait du bien c'est l'heure du temps attendu house tour fin appartement tour l'objectif c'est qu'on va vraiment rentrer dans les détails de toutes les pièces je vais vous montrer les avant les après je vais tout vous expliquer vous aurez le maximum de références dans la barre de description quand je vous ai annoncé que je faisais cette vidéo vous m'avez posé pas mal de petites questions sachez qu'il ya des épisodes autour de tout mon processus d'achat puisque j'ai acheté cet appartement tous les détails des notaires des paperas j'ai fait le détail des budgets etc pour vraiment enlever le flou qui peut y avoir autour de ces démarches parce que moi j'y connaissais rien et l'objectif c'est qu'on se partage les bons conseils mais je vous le rappelle comme on l'a beaucoup demandé donc moi j'ai acheté cet appartement à 270 mille euros c'est pas passé en agence il ya 60 mètres carrés dans l'appartement et j'ai une cave et un garage je suis dans les yvelines dans le 78 du coup j'ai pas de loyer mais j'ai des mensualités ce qui s'équivaut un petit peu je paye 1000 euros 23 par mois pendant 25 ans c'est long sachant que ça comprend pas les assurances etc j'ai eu un taux intérêt fixe de 1,07 j'ai emprunté toute cette somme là mais par contre j'ai sorti un apport de 27000 euros qui équivalait aux frais de notaire un dossier etc maintenant fini les calculs mathématiques on va passer à la partie fun c'est parti let's go vous êtes revenus au point de départ on démarre avec une merveilleuse vue sur les toilettes et oui je pense que c'est la partie peut-être la moins glamour toute personne qui rentre dans cet appart débarque sur les toilettes en plus je déteste avoir la porte fermée parce que ça nique un peu la luminosité rien trop de spécial à vous dire c'est des toilettes globalement juste on a refait la peinture puisque avant c'était orange sympa et le luminaire je ne souviens plus donc vous verrez en description sinon rien n'a bougé c'est le même les mêmes carnages et toujours on a laissé les toilettes qui étaient bien on a changé la cuvette classique quoi d'ailleurs très bonne cuvette qui vient de chez ikea et vous voyez hop et franchement elles sont hyper bien hyper résistantes donc on a pas besoin de surminer donc on continue avec la salle de bain qui était un des deux plus gros chantiers de l'appartement parce qu'elle ressemblait pas du tout à ça alors c'est une petite salle de bain mais l'objectif c'est qu'elle soit fonctionnelle mon critère premier pour une salle de bain c'est vraiment qu'il y ait une fenêtre j'ai toujours eu l'habitude moi d'avoir une fenêtre dans les salles de bain chez ma mère dans ma famille etc et ça me stresse un peu les salles de bain sans fenêtre j'aime bien avoir la luminosité naturelle dans la salle de bain pour me maquiller etc je kiffe même pour aérer je trouve que c'est plus facile moi je sais gérer avec une fenêtre et c'est ce que je voulais les arrivées de dos avant elles étaient ici sur le côté si vous avez suivi les péripéties sur instagram vous savez à quel point miguel est le héros de cet appartement l'arrivée d'eau était là il y avait un carrelage qui était mal entretenu la base qui était là bas elle débordait dans la douche etc et je savais pas trop comment on pouvait optimiser cette pièce et en fait il nous a fait un gain de place de fou il a mis finalement l'arrivée d'eau ici donc il les a tirés jusque là et il en a aussi pas recréé une ici avec la vasque la vasque vient de chez talca c'est du travers teint franchement cette matière elle est trop trop bien et elle est hyper jolie je n'ai que des compléments sur cette vasque que j'adore pour la robinetterie j'ai pris chez le roi merlin c'est jacob de la font pour les meubles j'ai pris un la redoute ça a été compliqué de trouver parce que je voulais pas un meuble qui est quelque chose dans le fond comme vous savez la salle de bain elle est petite je voulais vraiment que ce soit agréé j'ai quand même deux gros tiroirs j'ai galéré mais j'ai trouvé la règle parfaite donc là en gros on a deux tiroirs c'est un peu le bazar mais j'ai acheté des petits compartiments sur amazon je trouve ça super voilà j'ai tout mon tout mais toutes mes petites affaires et tout c'est un peu l'essentiel du quotidien et comme ça c'est plus aéré en bas la petite je crois que c'était blanc du gauche je suis allée à one nation en outlet et puis sinon ma petite poubelle amazon ça fait le taf j'aime pas trop les poubelles basses dans les salles de bains et les toilettes je copie ma mère vraiment carol tu es mon inspiration première le radiateur a pas bougé pour tout ce qui est carrelage c'est l'euro merlin la paroi de douche c'est castorama petit disclaimer si vous aimez ce genre de parois de douche vraiment il faut que vous soyez quelqu'un qui soit rigoureux et qui tous les jours vous passiez votre petite ratelette et votre petit coup de chiffon parce que les traces c'est terrible sur ce genre de choses c'est très joli mais il faut être très précautionneux et je vous le dis parce que je le fais assidûment parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans cet appartement mais ça me saoule parfois ça me saoule je foutis et du coup la douche il a fallu tout recréé parce que bah ma miguel avait tout cassé donc il y avait toutes les couches un peu d'éponge etc et du coup on s'est dit qu'on la ferait vraiment en mode à l'italienne parce que c'est ce que je voulais et donc il m'a créé cette cette marche assez conséquente et en vrai il y a assez de place je rentre hop je tourne ma petit truc j'allume par là mais je fais ma life et voilà quoi je trouvais ça plus joli de faire un petit petit gouttière là comme ça je peux commencer à s'appeler mais je pense que que ce soit un carré un rond ou un rectangle à nettoyer c'est pas du tout créé ici petit porte serbillette peignoir tout ce que vous voulez c'est plus classique quoi ce luminaire là c'est le même style que celui de la cuisine vous allez voir on continue dans la cuisine pareil si vous avez suivi c'était une sacrée pire effet si cette cuisine parce que j'ai eu des gros problèmes avec le cuisiniste vous donne quand même la référence par laquelle je suis passé je vous déconseille fortement d'aller voir cette personne qui est le gérant de cuisine privée au carrefour de chambourcy la cuisine est très belle au final le résultat me plaît énormément mais ça a été une tannée je ne vous conseille pas j'ai signé cette cuisine à 12500 mon ami avec cette petite poubelle très miniche qui intrigue beaucoup de monde c'est une bravencia j'ai eu ça dans un appart hôtel et j'avais kiffé en plus tu peux choisir si tu veux un compartiment deux compartiments pour le tri c'est très sympa pareil du coup elle est sur ses petits pieds donc elle est bien dégagée j'ai vraiment voulu prendre une cuisine la plus équipée possible enfin de ce coup l'ordre qu'on pouvait faire avec la place qu'il y avait même si du coup j'ai dû sortir tout le budget que ça a été un peu ric rac au début j'avais pas envie de pas mettre une machine et en fait de me rendre compte cinq ans après que j'en avais besoin et j'aurais dû la mettre dès le début parce que là il aurait fallu tout changer j'ai pris au gaz parce que j'ai toujours eu l'habitude de cuisiner au gaz petite hôte que j'utilise quasiment jamais parce que j'ouvre la fenêtre tout est boche je crois petit couteau laïol que j'avais acheté chez vente privée tiroir à couvert ça j'avais acheté sur amazon les couverts j'ai acheté à vente privée les assiettes je les ai prises chez maison du monde pas si cher que ça finalement j'étais un peu choqué pour moi maison du monde c'est archi cher pour la vaisselle franchement c'était pas beaucoup plus cher que d'autres trucs j'ai un vrai petit casserole je sais pas c'est maman qui m'a offert voilà là c'est le truc un peu à épices à huile j'ai mis du temps à vous sortir cette vidéo parce que ce meuble est arrivé genre il ya deux trois mois c'est vraiment la fin de la cuisine ça c'est le meuble bazar on regarde pas ici bah c'est tout ce qui est suite des assiettes les verres les tasses tout ça tout ce qui est bas les petites machines bouilloire cafetière ici nous avons le lave machine à c'est fini vous allez pouvoir attendre avec moi donc ça c'est la machine la vente séchante j'ai une cour partagée mais j'ai pas de balcon donc l'hiver les draps et trucs comme ça c'est plus simple de les mettre au sèche-linge si la vaisselle pareil à micro ondes tout ce qui est plus classique four pour faire de jolies petites recettes et l'eau fraîche n'hésitez pas à collaborer avec moi de nouveau parce que je suis une fidèle cliente puis là dedans tout ce qui est genre conserve à tout ça thé petite douceur et on termine par le frigo voilà tu fais pas très rêver en ce moment mais c'est mon frigo deuxième péripétie de la péripétie vu la cuisine c'est que le cuisiniste avait pas mesuré qu'il y avait ça mon compteur de gaz donc j'avais droit à une porte qui arrivait jusqu'en haut et qui du coup s'arrêtait là et qui bloquait tout donc miguel ma star a encore sauvé tout le monde en coupant proprement la porte c'est bon pour une cuisine là ça fait chier que tu dois trouver des systèmes d comme ça et que surtout ce soit pas le cuisiniste qui trouver les solutions et qu'il efface petit congélateur voilà pour les bonnes petites glaces et donc la plus grosse péripétie de la cuisine ça a quand même été le fait que là si vous vous approchez vous avez une petite marque qui fait qu'en fait ils ont posé mon plan de travail au lieu de le poser là la première fois ils l'ont posé là ils ont fait les joints sur la fenêtre donc je ne pouvais plus ouvrir mon bout de fenêtre donc ils ont dû tout casser tout abaisser recommander un plan de travail et tout refaire ça a pris des mois ça m'a niqué mon joli mur peint et enduit par miguel je les déteste même style comme vous avez vu dans la salle de bain juste là il y en a quatre ça a l'air bien sûr à nettoyer je n'ai jamais fait pour le carrelage c'est le même carrelage que la salle de bain j'adore ce modèle là je me tâte à le prendre et refaire les toilettes avec j'avais pas le budget au moment des travaux qu'en pensez vous est ce que je devrais refaire mes toilettes avec des nouvelles toilettes adieu la cuvette c'est la pour le couloir vous avez vu ici il y avait un gros gros meuble encombrant pas très pratique qui était assez large du coup on a tout enlevé vous en avez parlé dans la vidéo quand c'est de la porte est tout vide j'avais en tête deux consoles et j'ai trouvé mon bonheur chez la redoute deux consoles là donc j'ai toutes mes clés mes bijoux mes petits trucs voilà tous mes petits trucs du quotidien dont j'ai besoin facilement voilà les photos de mon petit papier pour le voir tous les jours mes petites coupelles bijoux viennent de chez h&m home franchement très menus ça j'adore ouvrir les boîtes de mouchoirs j'avais acheté sur etsy et il me semble que ce va c'était maison du monde celui-là je l'ai acheté sur le même site que celui des toilettes réponses en description en continuant dans le couloir du coup c'est pour vraiment avoir un miroir plein pied pour faire des petits outfits que j'ai pris chez les maisons du monde on a décidé de le surélever il n'est pas vraiment posé par terre Miguel il a fait des petits trous pour le fixer tu es là vous avez l'habitude de le voir sur un temps et puis du coup on a le petit cajibi pour le cajibi c'est super pratique et l'ancien propriétaire n'avait pas mis cette pièce sur les photos de l'annonce donc quand j'ai fait la visite quelle a été ma bonne surprise de découvrir que j'avais une pièce dédiée au rangement de trucs pas jolis et de tout bazar éventuel une pièce quand même qui fait trois mètres carrés je crois et il y avait déjà tout plein d'étagères comme ça qui avait été mise donc c'est à moitié rangé j'ai mes produits d'hygiène des produits d'entretien que j'ai pas forcément mis dans la cuisine tout le truc de marché des boissons en plus tous les appareils à raclette tous les emballages de trucs qu'il faut garder machin tous les manteaux et veste qui prennent de la place toute la partie aussi nettoyage linge donc ça je l'avais acheté sur made pour séparer donc il y en a trois sacs de sport mais pour le noir les couleurs le clair toutes les valises les trucs de nettoyage franchement c'est super pratique d'avoir une pièce comme ça et je vous invite à passer au bureau c'est parti pour le bureau alors c'est un bureau dressing du coup le bureau il a été offert par ma maman c'est un maid et voir il ya pas mal de verre dans cet appartement alors c'est la pièce qui est historiquement la plus en bazar de chez moi elle est rarement très bien mangé donc vous avez quand même des petits bouts de bazar à droite à gauche le fauteuil c'est un lv gallery après il faut savoir que je me mets très rarement à mon bureau pour travailler désolé maman mais je compte m'y mettre davantage c'est vrai que j'ai pris l'habitude de travailler soit sur le canapé soit sur la table du salon ici à tous mes bazar de vinted je vous repartage mon vinted juste ici ici on a un fauteuil qui est convertible pour pouvoir dormir à une personne donc il vient de chez conforama il m'a été offert par eux pour l'instant il n'a pas encore été testé mais assis il est très confortable le coin cheminée de cette pièce là ce petit coin là il a été repensé récemment puisque j'ai reçu des plantes que je suis allée sélectionner de la part de truffeaux donc du coup j'ai fait tout un petit espace autour de la cheminée je trouvais ça très joli d'avoir une plante comme ça qui tombe je voulais quelque chose d'un peu épuré et mon petit cadre que j'adore c'est un dessin de shéra chien shérazade et franchement j'adore elle fait des super beaux dessins ici donc on a un petit meuble il me semble que c'est un maison du monde je l'avais déjà dans ma chambre chez ma maman sac à main mais depuis récemment chapeau et bob pour moi c'était un goal d'avoir un dressing comme ça avec un tapis qui fait pile le tour du coup le tapis vient de chez ikea il est incroyable ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté trois armoires comme ceci que j'ai mis côte à côte et ensuite une dernière ici ce sont toutes les trois les mêmes elles viennent de chez but et ce que j'aimais bien c'est qu'à la fois il y avait des cases sur les côtés et je savais que j'allais acheter des petits caissons comme ça qui viennent de chez castorama vous savez que ça allait me faire du rangement et en même temps ça allait me faire de la penderie et en même temps il y avait aussi les petites cases en dessous où je savais que je mettrais les chaussures je les ai trouvés super chouette et ce que j'ai apprécié c'est que du coup j'ai pu en prendre plusieurs pour les modeler un petit peu en fonction de la pièce normalement ici vous voyez il ya des petites coches il ya des tringles déjà et des rideaux qui sont fournis avec ce meuble le problème c'est que c'est des rideaux gris qui vont jusqu'en bas de là je voulais vraiment des rideaux qui cachent tout 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 miguel ce héros est venu installer les tringles que j'ai acheté chez ikea j'ai acheté des rideaux bien opaques pour pas qu'on voit parce que je voulais quelque chose d'uniforme et la voisine de ma maman me les a coupés et bien évidemment vous avez quand même un peu de bazar sur le dessus donc j'ai acheté ces deux grosses malles chez maison du monde puis des petits bazar je vais trier incessamment sous peu on avait bien calculé toutes les mesures avant d'acheter quoi que ce soit on a pris chez but aussi ce gros meuble qui avait plein de tiroirs et j'avais un meuble comme ça chez ma maman et en vrai c'est super pratique j'ai tout mes lunettes le make up que j'utilise pas forcément tous les jours et ici les petits bazar qui pourraient être rangés c'est un endroit qui vit je pense que tout le monde a du bazar chez soi pour le lustre c'est un de la marque nordic nest pas été simple à trouver rappelle un peu le doré du miroir ce miroir là j'ai le même dans la chambre vous verrez et de la même marque le lustre la corbeille qui ne me sert jamais puisque je ne suis jamais à mon bureau mais qui est somme toute très jolie on continue dans le salon j'adore cette porte là vraiment genre ça a été un coup de coeur quand j'ai visité l'appartement c'est vraiment le style que j'aime et pareil avec les petits sous bassement comme ça je kiffe en termes de coûts travaux j'en ai eu pour 9000 10 000 euros on avait un qui s'occupait de toutes les peintures et poser les carrelages et miguel qui a fait tout le reste vraiment miguel a été exceptionnel on a refait toutes les peintures en blanc ou sinon de cette couleur là même couleur que les toilettes ça m'a coûté environ 9000 euros pour la main d'oeuvre il fallait que je rajoute à chaque fois le carrelage d'électricité et tout parce qu'ici il y a eu des gros problèmes d'électricité en fait toutes les prises et interrupteurs on les a fait refaire pour que ce soit joli les prises elles ressortaient c'était hyper ancien et en fait dans ces fils là d'électricité il y avait des anciens câbles qui étaient enroulés dans du cuivre enroulé dans du coton dans des baguettes en bois donc franchement c'était hyper dangereux miguel m'a dit ça ne se faisait plus donc il a tourné au nord il y en avait partout partout donc trop fort du coup dans ce salon on a une autre cheminée j'ai décidé de faire mon bar là parce que je ne savais pas trop où mettre toutes ces bouteilles et c'est ma mère qui m'a donné des idées donc là j'ai ma petite déco comme le couloir le miroir vient de chez maison du monde depuis peu nous avons accueilli de la végétation cet appartement grâce à Truffaut cette jolie plante là qui a eu le temps de bien pousser que j'adore à côté on a un petit panier avec mes petites leds et tout en mode hiver vibe donc qui vient de chez Ikea le canapé il m'a été offert par Conforama ça fait un an et demi je le pense je l'adore il est trop bien j'aime trop la couleur j'ai rajouté un petit couvre couvre canapé pour apporter encore plus de clarté qui vient chez blondes et vosges ce petit coussin m'a été offert par mon cousin dans une petite boutique trendy à saint germain au lait et celui là vient de chez maison du monde gros big up à tous mes radiateurs c'est vraiment le style de radiateurs que je voulais dans mon appartement un appartement avec du vrai parquet au moins une cheminée des vieux radiateurs et une fenêtre dans la salle de bain c'était les plus gros critères la table basse elle vient de chez la redoute alors elle se raye facilement faites attention et que tu as un pet de pouce soutière tu vois tout donc c'est comme la paroi de douche le savoir avant de l'acheter que vous voulez en prendre soin comme elle est transparente en fait elle fait pas lourde dans le paysage du salon qui est déjà chargé d'un canapé d'un mob télé de chaise etc les petits sets de table je les adore ce sont des h&m j'ai quelques petites décos h&m aussi les mêmes petits cache mouchoirs que je vous montrerai mon base là vient de chez monoprix on a du h&m ici la petite coupelle elle est à mon grand père et je suis très contente de l'avoir récupéré et puis les petits bibelots des petits bibelots pour la partie salon la table c'est une robin des bois que j'ai trouvé sur la redoute j'ai beaucoup de pièces qui sont rectangulaires canapé meubles télé table basse je voulais vraiment quelque chose qui casse la dynamique donc je voulais du rond et je voulais une table qui puisse s'ouvrir pour accueillir plus de gens et franchement bah j'ai un peu eu du mal à trouver la table de mes rêves parce que je voulais aussi un bois clair etc machin elle était un peu cher mais franchement c'est ce que je voulais et les sièges je les ai pris aussi chez la redoute alors ne sous-estimez pas le prix des chaises super cher les chaises et les coussins c'est des h&m home franchement ils font des trucs très bien et pas très cher vous avez les autres petits sets de table en action que vous avez vu tout à l'heure qui existe en noir pour le lustre c'est mon petit bijou c'est à monter toutes les feuilles je l'ai eu chez lumi art alors je l'adore mais par contre il ya dix ans poule et attendez bougez pas quand j'allume c'est versailles je l'adore ce but il est magnifique mais je déteste l'allumer parce que je déteste la lumière qui fait pas tout à voir et le dernier élément de la partie salon donc c'est vraiment côté meubles télé pareil que j'ai acheté sur la redoute pareil j'ai galéré en fait ici il ya que 1 m 20 donc pauline lâcheuse avait du mal à trouver le meuble que je voulais dans le bois que je voulais etc machin donc au final j'ai trouvé je voulais vraiment avoir des compartiments pour ranger les papiers de la maison je voulais vraiment que ce soit aéré que ce soit pas trop massif et du bois il fallait que ça en même temps ça fasse 1m15 avant la connectivité était plus loin et miguel a ramené tous les pieds par là vraiment ma star mon tapis vient chez maison du monde je crois mais il est salissant donc on regarde ce joli côté où le sprit c'est tombé mais on regarde pas de l'autre côté et on termine par la chambre alors petit info à savoir chez les voisins du dessus et du dessous c'est leur bureau et leurs chambres sont au dessus de mon bureau moi je sentais que la vague de la chambre c'était ici du coup mon lit je l'avais déjà avant c'est un encadrement s'il vient de chez ikea c'est un jork nas et mon matelas c'est un des meilleurs matelas du monde c'est un emma matelas il est bien haut bien épais je dors à merveille dedans la literie vient de chez kippie tout comme les rideaux que vous avez vu à chaque fois c'est des kippie la gomote c'est une la redoute aussi elle est franchement pas hyper solide bon elle est mimi mais je trouve que je suis un peu déçue j'ai rangé toute ma literie etc mes serviettes j'ai failli casser le meuble derrière un longtemps donc pareil miguel a été là pour sauver la situation je me suis acheté une petite platine vinyle juste ici et du coup j'ai mes petites vinyles que j'ai mis là avec un petit portant que j'avais acheté à la fnac et j'ai des petits vases celui-ci je l'avais acheté dans une petite boutique à paris je crois je ne me souviens plus donc vous n'aurez pas l'arrêt désolé de ce côté on a les étagères du coup c'est deux fois le même meuble que j'ai commandé pareil sur la redoute qui ne sponsorise pas cette vidéo de la marque alice garden pareil j'ai galéré à trouver le modèle parfait et finalement c'est en en prenant deux à mettre côte à côte que c'était nickel que ce soit bien aéré sur les côtés donc j'ai acheté sur amazon des petits cales comme ça pour caler les bouquins et franchement c'est hyper pratique parce que sinon il y en a plein qui se ferait la malle par terre et puis sinon bah après voilà j'ai tous mes livres il y en a peut-être 10% que j'ai lu donc il faut que je m'y mette un peu plus davantage je vais aussi faire le petit coin oracle pierre etc que j'adore ici on a la cheminée c'est mon petit coin lit donc j'adore ce produit de chez m c'est une petite brume de sommeil à vaporiser c'est déjà la deuxième que j'ai j'adore et le miroir c'est le même modèle que vous avez vu dans le bureau donc il n'est aussi de chez la redoute et qui est toujours dispo j'ai vu si ça vous intéresse du coup pour le listre c'est un nordic nest je sais pas vous mais pour moi les luminaires c'est une tannée à trouver vraiment que ça et avec le bon mot des tous les dernières choses que j'ai pu acheter je n'arrivais pas à me décider pareil ça coûte super cher alors je l'ai utilisé un petit table de chevet mais ça peut être un petit table d'appoint que vous mettez n'importe où c'est de la marque talca c'est la même marque la vasque de la salle de bain et franchement c'est du travers teint même couleur et tout j'adore et du coup j'ai mis une petite lampe par dessus mais ici un grand bazar caché petit porte-manteau quoi on m'a demandé pour les expositions alors tout par là s'est exposé sud est ouest les trois pièces à vivre sont vraiment les pièces les plus ensoleillées voilà pour ce appartement de tours ça a duré longtemps mais je vous avais dit qu'il y aurait tous tous les détails comme ça rien n'a pu vous échapper j'ai oublié une info n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et pour toutes les questions relatives à mes démarches d'achat vous pouvez vraiment aller voir dans les vidéos précédentes même si elle date un peu c'était vraiment à chaque étape de mon parcours ça fait plus d'un an que j'habite ici maintenant et je me sens trop bien je trouve qu'il y a une bonne vibe dans l'appartement genre bonnes énergies je suis très contente d'avoir réussi à retrouver les meubles et pouvoir recréer les ambiances que je visualisais tout de suite après avoir visité l'appartement la première fois il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais peur de me lasser ou quoi pour l'instant je pense pas je suis trop bien dans mon petit cocon j'ai ma maman qui habite littéralement à deux minutes à pied de chez moi c'est ici j'ai tous mes ancrages je sais pas où la vie me mènera je trouve je vais acheter quelque chose avec quelqu'un de trois ans ça se trouve je vais racheter quelque chose toute seule je n'imagine pas vendre cet appartement un jour je pense que ça restera dans mon patrimoine parce que j'aime trop il a trop une valeur sentimentale j'espère que cet appartement de tour vous aura plu ça faisait longtemps que je vous le devais mais il y avait des dernières choses à signaler donc là c'est tout bon vous l'avez vraiment vu sur sa forme finale n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire merci d'avoir suivi cette aventure je suis tellement contente de vous retrouver sur youtube il ya plein de vidéos qui seront tournées dans cet appartement là si vous avez des idées de vidéos un peu maison que vous voulez voir sur ma chaîne n'hésitez pas à me lire aussi en commentaire et puis bah je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo